Bon, je recommence depuis le début. Je rentrais chez moi comme tous les soirs, et devant ma porte, il y avait un coffre. Moi, je n'ai pas cherché plus loin, je suis rentré avec. Je me suis installé, et tranquillement, j'ai découvert son contenu. J'ai mis lunettes, j'ai ouvert le coffre, et je ne m'y attendais pas, c'était un réel choc. J'ai une vie sans histoire, simple, une simple vie de bureau, je n'ai jamais fait de mal à personne. J'ai toujours été dans la moyenne, mais il a fallu que je tombe sur ce coffre. Au début, je ne voulais pas croire à ce qu'il y avait dedans. Mais en regardant plusieurs fois, j'étais forcé. Il y avait une carte d'identité, avec ma photo. Mais elle n'était pas à mon nom. Il y avait aussi un permis de conduire. J'en ai même pas dans la vraie vie. Et pareil, toujours sous cette fausse identité, et toujours avec une photo à moi que je n'ai jamais montré à personne. Et puis, il y avait une carte bancaire. Toujours à ce nom. Je ne savais pas combien d'argent il y avait dessus, et pourquoi on m'envoyait tout ça. Je n'en avais aucune idée, à ce moment. Il y avait même un cadenas. Mais j'ai beau y chercher, il n'y avait pas de clé. J'ai bien regardé. J'ai même cherché si... Si jamais il y avait... Une sorte de double front. Mais non. Et puis... Mon téléphone s'est mis à sonner. Une personne à la voie trafiquée me donnait des ordres au téléphone. Et cette même personne me menaçait de me tuer, moi et ma sœur. Ce fut un choc. Surtout... Qu'il ne me restait plus qu'elle. Je n'avais plus qu'elle comme famille. Et on l'a menacée. Comment vous avez eu mon numéro ? Elle et moi. Comment vous avez eu mon numéro ? Le numéro masqué a ensuite raccroché. Et mon avenir ainsi que celui de ma sœur était entre mes mains. Je me suis senti obligé et contraint à oublier à leurs ordres. Ils avaient l'air si dangereux. Et je ne voulais pas courir de risque. Pour ma sœur. Et alors, comme on me l'a demandé, j'ai réservé un billet d'avion pour Marseille. Pour ensuite partir en bateau direction l'Antarctique. Pourquoi ? Ça, je ne le savais pas encore. Ça, je ne le savais pas encore. Il fallait attendre. Je n'ai pas mis longtemps à préparer ma valise avec tout ce qu'il fallait pour le froid de l'Antarctique. J'ai pris mes documents d'identité comme convenu et comme il me fallait un livre pour le trajet. J'ai pris, histoire de ne pas m'ennuyer et de faire passer le temps et de penser à autre chose. J'ai pris le guide de la classification décimale de D-Way. J'ai pris mes clés. Ma valise m'attendait au pas de la porte. Et le moment fatidique arrivait. Je sentais qu'aucun retour en arrière n'était possible. Je suis alors parti en espérant survivre à cette aventure et retrouver ma sœur, sain et sauf. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Que s'est-il passé en Antarctique, exactement ? Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Alors, que s'est-il passé ? J'ai traversé une partie de l'Antarctique. Tout seul ? Non, avec ceux qui m'ont fait venir. Et alors, que s'est-il passé ? J'ai vu des choses horribles. Et en même temps, j'ai eu la réponse à toutes mes questions. C'est comme si tous les secrets de l'humanité étaient révélés à moi. D'un seul coup, comme un coup de fouet. On croirait que tu me racontes un roman, sérieux. Et ils t'ont fait du mal ? Eux ? Non. Mais celui ou plutôt ce à quoi ils m'ont... apporté. Oui. C'était qui ? Harold, parle-moi sans crainte. Il n'y a que nous deux ici, dans ce bureau. Dis-moi tout. Qui t'a fait du mal ? Êtes-vous croyant ? Euh... Oui, et alors ? Donc, vous croyez en des choses que, disons, on ne voit pas tous les jours. Oui, oui. Mais où veux-tu en venir ? J'ai dû voir. Avec ce qu'il m'a fait. Au moins une centaine de millions d'images, peut-être. Je ne les ai pas tous en tête, mais j'en ai qui restent. Et surtout, j'ai vu la grande vérité. Des choses qui existent et qui ne dépassent. Que l'on a devant les yeux, parfois, mais que l'on ne voit pas. Des choses que l'on croit, mais qui sont fausses. Vous êtes policiers. Mais en réalité, en réalité, vous n'êtes rien. Vous n'avez aucun pouvoir, contrairement à eux. Contrairement à qui ? Qui ? Les vrais dieux. Nos créateurs. Et ils arrivent. Quoi ? Comment ça ? C'est qu'une question de jours, voire d'heures. Mais ils arrivent. Pour nous montrer leur véritable visage. C'est instinct. Sous-titrage ST' 501 ...